La conférence des présidents des regroupements et partis politiques, membres du FCC, a appris avec indignation les propos tenus ce jour par l'honorable Jean-Marc Kabound, président AI de l'UDPS et premier vice-président du Bureau de l'Assemblée nationale. À ce sujet, la conférence des présidents du FCC fait la déclaration suivante. Le FCC condamne avec la dernière énergie les propos outranciers, provocateurs, irresponsables, diffamatoires et ingérieux à l'égard de son autorité morale et de l'ensemble de ses membres. Propos de nature à plonger le pays dans une grave crise politique et institutionnelle dont il ne mesure pas les conséquences par manque de maturité politique. 2. Le FCC rappelle que la République démocratique du Congo ne peut se passer de l'unité de tous ses fils et filles incarnés à ce jour par l'accord de la coalition qui existe entre le FCC et le CACHE en vue de garantir la stabilité et la paix. Le FCC demeure saisi de la question et promet d'y réserver des suites appropriées sur le plan institutionnel. La conférence des présidents du FCC rappelle à l'opinion nationale que son autorité morale, le président de la République honoraire, Joseph Kabila Kabangé, est le principal artisan de la première alternance démocratique et pacifique du pouvoir au sommet de l'État dans notre pays depuis l'indépendance. A ce titre, il mérite respect et considération. Le FCC reste attentif à la suite des événements et répondra de façon active et militante à toute provocation d'où qu'elle vienne. Le FCC réitère sa loyauté et son attachement à son autorité morale, Joseph Kabila Kabangé.